... Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à trouver le bon éclairage qui peut totalement changer le caractère de la pièce. Selon qu'il est violent ou bien plus doux, ça c'est une maternité. Là c'est une heure plus profane, un couple pour imaginer un bavardage au soleil couchant. Le Christ parmi les docteurs, alors j'ai essayé de rendre la tranquille assurance du Christ et puis le frémissement d'inquiétude et de malaise qu'il y a chez ces savants de la loi qui évidemment plonge dans leur grimoire pour essayer de réfuter les dires de l'enfant. Bois flotté et argile, unis par la main de l'artiste et caressé par la lumière du midi, donne au jardin d'Alexis Obolensky un air enchanteur. Un étonnant mélange de l'art et de la nature qui l'avait touché au temps de sa petite enfance déjà. J'avais un oncle qui était sculpteur, amateur mais de très bon niveau et qui faisait son travail sur des souches de bruyères qu'avec mon père et lui nous allions arracher dans la colline. C'était un peu magique parce qu'on prenait ces souches, on les mettait à bouillir, elles devaient cuire pendant des, je ne sais pas moi, des journées entières. Il y avait quelque chose, si vous voulez, presque d'irréel pour moi. Dans ma petite enfance, mes proches étaient très frappés par mon habileté à modeler. Et j'avais, je ne m'en souviens que par les récits, je devais avoir trois, quatre ans fabriqués, je ne sais pas, un zoo entier avec des petits personnages, etc. Et des animaux. Et puis c'était resté en moi comme un désir pas tout à fait assouvi. Puis je me suis mis à dessiner, à peindre, j'ai un petit peu oublié cela. Le jeune Alexis avait fréquenté l'atelier d'un vigneron, peintre autodidacte, professeur de littérature russe à Nice. Il travailla à la rédaction des mémoires de Chagall et put ainsi observer l'artiste à l'œuvre. 1985 fut pour l'universitaire l'année du déclic. Avec un artiste ami qui travaillait la terre, il acheta un four. Une passion pour l'argile le saisit. Les œuvres qu'il créa sont nombreuses. Des commandes importantes lui furent adressées. Et ses petits-enfants l'aident à rassembler les éléments de la dernière née. Cette scène d'une mosaïque murale représentant le baptême du Christ va prendre le chemin d'une église de montagne. Alexis Obolensky demeure un passionné d'art roman, gothique, celte ou byzantin. L'artiste a représenté les grands moments de la vie du Christ dans plusieurs lieux de culte de la région de Nice. Dès la Renaissance, on a beaucoup insisté sur le décor qui entourait les scènes de l'Évangile. Ici, à la Gaud, la vie et les rues du village s'imposèrent à l'artiste comme un décor naturel pour actualiser les événements de Noël. Dans la chapelle Saint-Ange, la mosaïque murale d'Alexio Obolensky est majestueuse. En guise de grotte, où naît le Christ, j'ai pu choisir un lieu qui existe dans le village, c'est-à-dire l'ancien moulin à huile. Alors évidemment, ce n'est pas la presse mystique que l'on retrouve dans la symbolique catholique, mais c'est une presse quand même, et si ce n'est pas du vin, c'est de l'huile. On peut quand même y trouver toutes les correspondances symboliques. On annonce au berger la venue d'un berger un petit peu particulier. On ne sait pas trop comment ils le prennent, ils sont quand même très étonnés. Et le petit clin d'œil avec le crâne blanc d'un berger, blanc tout simplement parce que d'habitude il porte la casquette, mais cette fois-ci il l'a enlevé. Joseph est souvent représenté à l'écart en grande conversation avec un personnage couvert d'une peau de bête que l'on nomme en général celui qui doute. J'ai habillé ce démon du doute en paysan local à qui il faut en montrer beaucoup pour qu'il croie un peu. La visite des mages fera place au drame. Des innocents seront assassinés. Jésus prendra le chemin de l'exil. Il y a une poursuite. Ils sont poursuivis par les soldats d'Hérode. Pendant cette fuite, la route est longue, on se repose. Il y a l'épisode où le palmier sous lequel la Vierge et l'enfant s'étaient réfugiés baissent ses branches pour les cacher et l'enfant, dans la main, attrape une date. Là, nous retomberons dans la légende. Se souvenant de l'époque romane où, dans une perspective pédagogique, les églises étaient couvertes d'images, Alexis Obolensky nourrit un espoir à l'égard des visiteurs de la chapelle Saint-Ange. Cet espoir, c'est que ça va leur parler et leur rappeler certaines choses. Ils vont pouvoir se réapproprier cette histoire sans obligatoirement passer par la parole, qui est évidemment primordiale. C'est une première approche. Et je pense que dans un lieu comme une église, il faut ce support. En quittant le monde de la crèche, notre regard s'arrête sur les deux scènes de la porte d'entrée. En russe, on appelle la manifestation de Dieu le moment où le Christ est baptisé. La manifestation de Dieu, qui reconnaît en ce jeune homme son fils. C'est extrêmement important. Ce n'est pas un petit enfant parmi d'autres qui est né, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et de l'autre côté de la porte, c'est la résurrection, c'est-à-dire ce en quoi a pu être corrigée la création. C'est-à-dire cet espoir nouveau qui est donné à chacun de nous d'une vie autre que notre vie terrestre. Je pense que ça donnait tout son sens à l'ensemble. Si le bois flotté offre un merveilleux support pour les sculptures d'argile, cette même matière, dans son aspect brut, offre aux peintres d'autres possibilités. C'était des morceaux de bateaux qui avaient été peints, repeints, donc il y a beaucoup de couleurs qui se superposent. La mer a érodé tout cela et a donné une palette assez particulière que j'ai tenue à conserver. J'ai rajouté des visages, j'ai rajouté ce qu'il était nécessaire pour l'expression de ce que je voulais montrer. Mais je suis resté très fidèle à ce que la mer avait produit, d'une certaine manière. Ça a été un petit peu ma démarche. L'œuvre actuelle de l'artiste est inspirée par le grand chant d'amour de la Bible, le Cantique des Cantiques. Sur un même support, l'artiste a réalisé à plusieurs reprises la représentation du chemin de la Croix du Christ. Par le regard, entrer dans un mystère. On peut y entrer par l'intellect, on peut y entrer par la parole, par la pensée. Par le regard, par la main, il y a quelque chose peut-être de plus tactile. On vérifie quelque part quelque chose, on vérifie la douleur, on vérifie la souffrance, la sueur. Quelque chose qui vous met directement en contact. Au revoir. Sous-titrage FR ? À Villeneuve-Loubet, pour décorer une ancienne fabrique de bouchons devenue église catholique, on a fait appel à l'artiste orthodoxe. Ici c'est le Havre de Paix où on vient se retirer de tout et puis cette église n'avait pas trop d'âme et le fait d'avoir réalisé cette œuvre-là, ça rend peut-être plus prégnante la présence du Christ qui unit les gens dans l'Eucharistie. De la scène du Jeudi Saint au dimanche de Pâques, les événements décisifs vécus par le Christ impressionnent. Leurs regards s'attardent devant les céramiques murales de l'église Saint-Christophe. Il y a le personnage de Judas, tout le monde savait qui était Jésus, on n'avait absolument pas besoin de donner un baiser pour le reconnaître. Si on le fait, c'est qu'il faut que le traître assume sa traîtrise. Donc si vous voulez, il y a quelque chose de particulièrement poignant, ce qui va amener à son suicide d'ailleurs. Ça c'est une partie de l'humanité. L'autre partie, c'est Saint-Pierre qui ne sait pas faire la différence encore entre la divinité et l'humanité du Christ. Pour lui, le Christ est un ami, quelqu'un qu'il admire et il est en danger. Alors il se saisit d'une épée et il essaie de le défendre quelque part bêtement. Il ne pouvait rien faire contre la troupe qui venait l'arrêter. Là aussi, le soir du Jeudi Saint, les disciples dînaient avec un homme. Un homme qu'ils respectaient, qu'ils aimaient, mais avec un homme. Cagnes-sur-Mer, au bord de la Méditerranée. La chapelle Saint-Pierre est un lieu aimé des gens de la mer et des touristes. La figure de l'apôtre Pierre s'impose dans les diverses compositions d'Alexis Obolensky. La mer sert de décor à plusieurs rencontres du disciple et du ressuscité. Ici, la pêche miraculeuse. Saint-Pierre a découvert Jésus. Il l'a suivi. Est-ce qu'il l'a suivi en toute connaissance de cause ? On ne le sait pas. Il le découvre au fur et à mesure. Il le découvre à travers aussi les erreurs qu'il commet. Mais il lui reste fidèle. Il va lui rester fidèle jusqu'à sa propre mort. Il y a là quelque chose d'exemplaire de notre humanité. C'est-à-dire que nous ne sommes pas, dès le début, et à jamais entièrement conquis et inébranlables. Et là, je trouve que Saint-Pierre est vraiment l'un des personnages de la Bible les plus réconfortants dans ce sens. C'est qu'on peut tomber, on peut se relever, on peut se tromper, et même trahir, mais le regretter. Comment le créateur d'images nous conduit-il au cœur de l'évangile qui inspire son art ? Par les visages, par l'expression des mains, on pénètre quelque part dans l'état psychique des personnages. En essayant de trouver l'expression juste pour tel ou tel moment, on essaie de se mettre à leur place et d'essayer de comprendre comment ils ont pu réagir. On ne vit pas impunément à l'intérieur de la représentation évangélique, parce qu'on ne peut pas la représenter sans la vivre. Et dans ce sens, évidemment, au fond, c'est une réflexion, une prière, une appropriation aussi. Voilà, je crois que tout est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada